Magie ! Je vais vous faire du hula-hop ! Hula... Hop ! L'homme qui avait trois bras s'est noyé là où il n'avait papier. Bizarre. Non, dites rien, il y en a pour rien vu encore. Il y a toutes les nanas qui sont devant, qui sont là, mais comment il fait pour tenir son journal ? Bah je vous regarde, mesdemoiselles. J'adore me déguiser en lapin, rien que pour exciter les chasseurs. Non, je n'ai rien contre les chasseurs qui protègent l'environnement, mais quand je vois un chasseur qui dit qu'il aime vraiment les animaux, imaginez qu'en plus il aime ses enfants. C'est le petit dernier, il s'appelle Nicolas. Vous voyez le biscuit là ? Il va disparaître, je le prends, je le mets dans la main, hop, il a disparu, dans l'autre main non plus, ni dans celle-là, ni dans celle-là. Ça se voit un peu qu'il est au milieu. Bon, je le prends, je le mets dans la main, ouais, un peu de poule à perlimpinpin, ouais, magie ! Je me suis inventé un bébé de jardin. Je me suis fait un bébé tout seul, vous allez voir, il est super, c'est un bébé transgénique. Non, il est vachement bien, regardez. Il voit loin, c'est très pratique. Il n'y a pas de palmée, tu peux le balancer dans la scène, il revient à la nage. Il y a déjà des poils sous les bras pour aller plus viril à l'école. Il n'a pas de main, comme ça il ne touche à rien. En un mot, il ne te fait pas chier. Ce n'est plus qu'une phrase dans les familles en France, c'est « chéri, passe-moi la télécommande ». Qui c'est qui a pris la télécommande ? Je ne me suis pas assis sur la télécommande. C'est les vacances, mon Dieu, quelle chance à France du Mans, dans toute la France. Ça y est, je flanche à poil, prenez ma planche à voile, je suis con, j'ai payé, je suis con, j'ai payé. Tout le monde est d'accord pour critiquer la pensée unique. Bon, c'est bien, il y en a qui ont compris, je suis étonné, parce que des fois je la lance et hop, ensuite je suis obligé de parler de mes vacances. Même ma femme, elle a inventé un portable. Il est extra plat, hyper absorbant contre les parasites, et en plus il est vendu avec le kit main libre. C'est là que je vous la fais torche-nue. Un, deux, trois. Non, c'est dur de vivre dans un carton. Moi je connaissais un type qui vivait dans un carton, la police l'a pris pour un colis suspect. Ils l'ont fait exploser. Vous savez comment Rockefeller est devenu très riche ? Il a acheté une pomme. Il ne l'a pas mangée, il l'a frottée, il l'a revendue. Avec l'argent, il a acheté deux pommes. Il ne les a pas mangées, il les a frottées, il les a revendues. Ensuite, il a hérité de son père. Il ne faut pas être traumatisé. Les étoiles ! C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.